Yoche, bienvenue sur MangaCorp, aujourd'hui on parle de Je suis un Assassin En effet, la semaine dernière est sorti Je suis un Assassin des éditions Doki Doki et je vous avoue que c'était une très bonne surprise Vous vous en doutez, je le connaissais déjà avant sa sortie étant donné que je l'ai lu à sa sortie au Japon il y a eu quelques traductions qui ont été faites mais pas énormément c'était il y a quelques années et c'est vrai que je l'avais beaucoup aimé mais je ne m'attendais pas à le voir en France de si tôt la raison est simple, il y a encore plein d'isekai qui attendent à être licenciés Newgate par exemple, oui effectivement mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça soit une priorité et Doki Doki l'a fait, et ça fait plusieurs fois qu'ils sortent des très très bons isekai et je vous avoue que c'est arrivé hyper vite et je suis très content de vous en parler, je suis un Assassin bon, on repassera pour le titre mais je vous avoue que je ne sais pas ce qu'ils auraient pu trouver de mieux au moins je n'ai pas de soucis de prononciation là-dessus, ça c'est clair tout d'abord on va parler du synopsis comme je vous l'ai dit auparavant, c'est un isekai donc je rappelle ce qui veut dire autre monde on est donc sur une classe qui va être transportée dans un autre monde la sucée classique pour ceux qui connaissent évidemment, ils vont être chargés de je crois tuer le roi des mots pour le moment tout est classique, on a évidemment le leader de la classe entre guillemets qui est le plus populaire qui a le titre de héros et c'est vrai que voilà, on ne s'attend pas à quelque chose d'incroyable dès le début mais un personnage attire notre attention c'est le personnage évidemment sur la jaquette c'est le héros, le héros de notre histoire pas forcément celui qui a le titre de héros pas la classe héros, c'est donc Akira déjà un nom très stylé, on va pas se mentir ce dernier est assez ténébreux, assez classe on est sûr qu'un personnage déjà badass de base vraiment on le voit au fond de la classe il fait pas trop de bruit, il est stylé franchement, voilà, c'est un gars qui aurait pu devenir un protagoniste facilement et c'est le cas étant donné que sa classe est assassin, on dit comme ça, c'est vrai que ça fait pas tout de suite lancer un protagoniste et pourtant, ses caractéristiques sont 10 fois meilleures que les autres en fait. Alors oui effectivement on est sur un héros surpuissant, ou presque évidemment, c'est pas un héros qui va tuer tout le monde facilement il y aura des problématiques, il y aura des trucs assez travaillés ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'aiment pas ce genre d'oeuvre avec le héros qui n'évolue pas et qui défonce tout le monde là on est pas sur ça, on est sur quelque chose de beaucoup plus travaillé ou du moins pour ses premiers tomes mais là Akira il sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas et il va se rendre compte que effectivement on se rend compte dès les premières pages que le roi et la princesse manigance quelque chose de pas très sympa. Je vais pas trop en dire plus pour pas vous gâcher à la lecture mais vous vous doutez de ce qui va arriver voilà Akira va découvrir quelque chose et va devoir agir heureusement il va trouver des alliés qui vont l'aider dans sa quête plus ou moins longtemps et par la suite, à la fin de ce tome on part directement dans une autre... à l'aventure quoi, on part à l'aventure donc là on est sur une grosse introduction qui est assez rapide assez bien rythmée, qui fait plaisir et qui est facile à lire. Voilà ce qu'il en est du synopsis je pourrais vous en parler encore plus mais ça serait spoilé d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez une section spoil dans ce type de vidéo histoire que je vous donne mon avis sur l'intégralité de ce tome en disant plus de détails même si là je peux déjà vous dire que évidemment c'est très bien voilà c'est vraiment un titre qui fait plaisir qui est vraiment... c'est un isekai qui a pas forcément des choses originales à proposer mais qui maîtrise les codes avec déjà ses personnages le personnage d'Akira qui est vraiment très intéressant on est pas sur un personnage classique on pourrait dire que ça fait un peu penser à Arifureta voilà qui est chez Delcourton Cam qui a aussi un isekai de ce type étant donné qu'on a un personnage qui devient très badass sauf que voilà c'est assez différent étant donné qu'Akira est déjà stylé de base voilà alors que le personnage d'Ari Fureta va se prendre une claque dans la gueule se réveiller et devenir plus fort par la suite très fort par la suite là on a déjà quelqu'un qui était vraiment intelligent, intéressant de base ce qui est intéressant aussi c'est qu'il ne fait pas des choses trop cheatées voilà il ne peut pas sauver tout le monde par la suite vous le verrez dans le tome 2 parce que là on voit pas trop mais il y aura aussi des choses qu'il va devoir apprendre une évolution aussi de ses caractéristiques comment faire pour battre des boss des choses comme ça vous verrez que le système de magie aussi est intéressant pas trop travaillé déjà dans ce premier tome mais surtout dans le deuxième où il va y avoir un autre personnage que l'on va voir qui est très intéressant c'est un personnage qui arrivera dans le tome 2 qui va accompagner notre héros dans son aventure je n'en dis pas plus mais voilà je connais pas trop encore les détails mais c'est vraiment un personnage qui va apporter vraiment du renouveau étant donné que les personnages secondaires pour l'instant on a donc la classe d'Akira qui est donc avec évidemment ce personnage du héros du gars populaire qui est assez intéressant c'est intriguant mais plutôt classique mais c'est fait exprès voilà on nous montre le contraste entre le héros qui veut sauver tout le monde qui est là en mode on va tuer le roi démon d'accord ok et évidemment Akira qui est méfiant et qui essaye de voir l'entourloupe et c'est vrai que c'est un bon contraste ça change de d'habitude et là on est sur quelque chose vraiment d'intéressant pour ce qui est des autres personnages de la classe ils sont très peu développés dans ce premier tome mais en ayant lu le deuxième tome je peux vous dire que il y aura un autre personnage qui sera développé du moins un petit peu et c'est vrai que on sent que par la suite ils vont prendre leur temps tout en restant dans un rythme assez rapide voilà on est sur un rythme il s'est fait exprès pour nous tenir en haleine et ça marche mais il n'empêche que les personnages seront développés par la suite mais voilà ils vont prendre leur temps on n'a pas besoin de développer tous les personnages dès le premier tome c'est agréable là on a eu juste ce qu'il faut pour moi c'est maîtrisé même si un petit côté frustration étant donné que ce premier tome se termine assez vite enfin la lecture est rapide du rythme mais voilà on en veut plus parce que on part sur quelque chose de très intéressant à la fin de ce tome et bon moi qui ai lu quelques chapitres d'après ça va mais pour vous qui allez lire ce premier tome c'est clair que vous allez être frustré heureusement ça arrive très très vite je crois que ce deuxième tome arrive en fin d'année je vais regarder tout de suite d'ailleurs alors après vérification effectivement il arrive le 9 décembre donc ça nous laisse pas mal de temps de le digérer là dessus il n'y a aucun souci donc voilà en ce qui concerne les dessins et bien franchement je ne sais pas quoi en dire moi j'aime beaucoup le style il n'y a rien qui me dit les dessins sont incroyables ils sortent de l'ordinaire non pas forcément on est sur un style assez épuré pas forcément beaucoup de décors mais très beau avec des bonnes expressions voilà je n'ai rien je ne suis pas professionnel là dessus je ne peux pas en dire des 100 et des 1000 mais ça m'a satisfait et à part les décors et à part vraiment un style particulier je ne vois pas ce qu'il y aurait pu avoir de plus enfin voilà je pense que j'ai tout dit donc si vous avez lu l'oeuvre n'hésitez pas à m'en parler en commentaire pour me dire si ça vous a plu ou pas si pareil ça vous a donné envie et si vous attendez la suite avec impatience voilà j'espère que ce nouveau décor entre guillemets vous a plu nouveau décor j'ai juste rajouté des lights merci Webtoon et c'est vrai que pour moi c'était presque indispensable parce que c'était très sombre à la fin voilà pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos je vous rappelle je ne peux plus tourner dehors à cause du temps parce qu'il fait froid parce qu'il pleut donc je tourne à l'intérieur en attendant le déménagement pour aller dans mon nouvel appart et où je ferai un studio j'essaierai de faire en sorte qu'il soit stylé voilà jusque là on va essayer avec des lights de couleur n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et voilà en tout cas moi je suis content d'avoir parlé de ce bon isekai qui fait bien plaisir d'Oki Doki nous régale et voilà je vous dis à bientôt sur MangaCorp Yosh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada